Bonjour ! Julie fréquente souvent l'épicerie solidaire de l'université. Pour la jeune étudiante en espagnol, ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Je touche 170 par mois, même pas, 168. Et je dois payer ma chambre 141 par mois, ce qui fait qu'il me reste moins de 30 euros pour le mois. C'est pas évident. Ici, les produits sont en moyenne 20% moins chers qu'ailleurs. Et d'année en année, le nombre d'étudiants qui vient s'y approvisionner ne cesse d'augmenter. Nous, on est entre 350 à 400 étudiants par semaine qui viennent en moyenne chez nous. Cette épicerie, c'est une réelle demande de la part des étudiants et un vrai besoin. Parce qu'à La Réunion, nous, on a 56% des étudiants qui sont boursiers. Et donc, ça montre qu'il y a un réel besoin de les accompagner. 56% de boursiers contre 26 dans l'Hexagone et 44% d'étudiants qui ne perçoivent aucune aide et qui se retrouvent parfois dans une grande précarité. Les étudiants qui ne mangent qu'une fois par jour au lieu de repas, qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin, qui n'ont pas accès aux soins parce qu'il faut payer, que ce soit les médicaments, les lunettes ou même juste pour aller chez un spécialiste. Parfois, ils se salarient même pour pouvoir arriver à avoir un compte dans le positif à la fin du mois. Et parfois, même avec ça, ce n'est pas possible. L'épicerie solidaire inaugure aujourd'hui ce nouvel espace qui permettra aux étudiants de se restaurer jusqu'à 22h à des prix abordables. Merci. Merci. Merci.